L'exercice 24, quelle doit être la longueur, qu'on va appeler elle, d'un tuyau d'orgue pour qu'il produise un lat à 100 Hz si le tuyau est ouvert aux deux extrémités ou, question B, si le tuyau est ouvert à une extrémité et fermé à l'autre. Un tuyau d'orgue, comme on avait vu, je vous en avais déjà brièvement parlé, c'est un tuyau qui est ouvert à l'extrémité qui est en haut, on parle ici d'un orgue d'éguise, et puis l'extrémité d'en bas, là où vient le son, peut être ouverte ou fermée selon qu'on utilise les pédales de l'instrument de musique. On veut produire un lat à 100 Hz, c'est ça qui est important, donc ça veut dire que le lat à 100 Hz, c'est la fréquence fondamentale. Alors, commençons par la première partie A, si le tuyau est ouvert aux deux extrémités. Alors, on avait vu dans la théorie que si un tube est ouvert aux deux extrémités, alors la fréquence du mode fondamentale était donnée par cette expression ici, F1 est égale à V sur deux L, où V est la vitesse du son dans l'air, donc ça c'est une donnée qu'on a, 340 mètres par seconde, et L est la longueur du tube, en l'occurrence c'est ce qu'on cherche. Donc, on va utiliser cette formule dans le cas d'un tube ouvert-ouvert. On part donc de cette formule qui permet de calculer la fréquence fondamentale, et nous on veut le L en fait. Donc, j'ai multiplié ici par deux L, à gauche et à droite, vous retrouvez à gauche F1 fois 2L est égale à V, et puis donc si vous ne voulez plus que le L, il faut diviser par deux fois F1, donc c'est ce qui a été fait ici, et vous obtenez L égale V sur deux fois F1, où V c'est en fait la vitesse du son dans l'air, puisque comme vous le savez, on joue de l'orgue, non pas sous l'eau, mais dans l'air, donc c'est 340 mètres par seconde. Alors, une fois qu'on a ça, la fréquence en question c'est justement le fameux LA à 100 Hertz, donc on met dans la formule 340 mètres par seconde pour la vitesse, sur deux fois 100, pour 100 c'est F1 en fait, fréquence du mode fondamental, et on trouve que la longueur du tube doit être de 1,7 m. Si maintenant, on veut la même chose à la question B, mais on veut le cas où un tube, le tuyau est ouvert à une extrémité et fermé à l'autre. Alors, dans ce cas, il faut prendre une autre théorie, avec une autre formule que celle-ci, c'est la théorie des tubes ouverts à une extrémité et fermés à l'autre, qu'on appelle plus simplement tubes ouverts fermés. Alors là, on avait étudié le même genre de choses, et on avait vu que la fréquence du mode fondamental, cette fois, elle était égale à V sur 4L. Même chose, V c'est la vitesse du son dans l'air, et L, c'est la longueur du tube qu'on cherche. Donc, ici, à cette partie B, il s'agit d'appliquer cette formule. Elle est là, voilà. Donc, on utilise F1 égale V sur 4L. Nous, ce qu'on veut, c'est L. Donc, en fait, on multiplie à gauche et à droite par 4L. On obtient à gauche F1 fois 4L est égal à V. Et puis maintenant, si on veut le L tout seul, on divise par F1 fois 4, ou 4F1. Et donc, on trouve cette formule finale, L égale V sur 4 fois F1. Encore une fois, V, c'est la vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde. Et F1, ici, c'est la fréquence voulue. Donc, en l'occurrence, c'était 100 Hertz. Alors, j'ai fait le calcul à la page suivante. Ici, L égale V sur 4F1. V, c'est 340 mètres par seconde. F1, c'est 100 Hertz. Donc, sur 4 fois 100, vous faites le calcul et vous trouvez 0,85 mètres, donc 85 centimètres.